bonsoir je ne vais pas me présenter puisque a priori en tout cas pour le moment les personnes qui me regardent sont mes amis facebook donc vous savez qui je suis et de toute façon le but n'est pas de savoir qui je suis ou de parler de moi le but est ici d'entamer une série de vidéos c'est ce que je me suis décidé à faire pour partager des idées cela risque d'être un petit peu brouillon pour rien me cacher j'en suis déjà là au cinquième enregistrement le fait est que je n'ai pas non plus envie de rentrer dans quelque chose de trop structuré où j'aurais pris des notes avant j'aurais écrit je dirais discours politique donc ça va être un petit peu comme ça au fil de l'eau simplement là c'est la vidéo introductive donc déjà pourquoi une vidéo c'est un peu la question que je me posais et bien parce que j'ai aujourd'hui je ressens le besoin je ressens le besoin de une nécessité de partager des idées parce qu'à force de voir la pauvreté du débat politique dans notre pays ça m'arrive de me dire que j'ai l'impression que j'ai des choses qui sont pas si stupides que ça à dire et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs mais peut-être qu'on n'ose pas tout simplement donc effectivement j'ai pas l'occasion de passer à la télévision il se trouve que ceux qui le savent j'habite en thaïlande donc c'est un d'éviter en france je suis à peu près certain que j'aurais du mal aussi à passer à la télévision et puis de toute façon la télévision on dit pas ce qu'on veut et je pense que c'est pas vraiment la solution après effectivement écrire des livres partager des idées ça reste une valeur sûre d'écrire des livres sauf que qui va les lire les livres en question donc moi je suis du genre à lire un peu des livres pas énormément je peux pas prétendre être un grand lecteur ouais mais je lis un peu des livres ce qui permet quand même de je dis aussi des livres un peu de différents types de livres j'essaie de varier un peu donc je me rends bien compte que lire des livres c'est bien mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont soit pas l'envie soit pas le temps soit pas le courage de le faire et effectivement je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui va très vite où on est inondé d'informations écrites lors de plus en plus sur écran et je pense que effectivement paradoxalement je pense que les gens lisent beaucoup plus aujourd'hui qu'il ya cent ans par exemple 60 ans simplement on lit des articles on lit des brèves on lit des tweets on lit des statues facebook mais on lit ça c'est sûr je pense que chacun lit dans sa vie de tous les jours mais donc une fois qu'on a lu sans tweet on a pu forcément le cerveau tout frais pour lire un bouquin bref tout ça pour dire que j'ai un peu éliminé la solution livre en pensant que si j'écrivais un livre avec toutes mes idées l'impact risquerait d'être faible donc je j'ai opté pour la vidéo tout simplement oui il y avait également la solution spectacle qui a pas mal marché pour pour certains récemment je ne citerai pas de nom mais donc effectivement on prend bien qu'en sont des spectacles a priori humoristique ça peut bien marcher pour diffuser assez largement des idées mais d'ailleurs oui pourquoi ne pas nommer notre ami dieudonné qui après réflexion n'est pas mon aimé voilà je vous avoue que j'ai mis du temps de positionner sur le sujet et au début évidemment tout le monde le traitait de c'était un peu l'homme à abattre je me suis j'ai lu pas j'ai regardé ces spectacles j'ai regardé des vidéos j'ai regardé ce qu'on en disait j'ai un peu lu finalement je trouve que effectivement c'est pas drôle je trouve que si certainement il y a des choses qui dit qui sont défendables il y a des choses qui disent là je vais pas m'étendre sur le cas dieudonné mais voilà donc j'ai décidé que c'était pas forcément très bon esprit voilà je trouverais ça très bon esprit ce qu'il fait au final ça pue un peu donc voilà ça c'est dit donc moi voilà à moi d'entamer mes petites vidéos sauf que moi je vais pas nier le fait que mes vidéos ont une vocation politique je souhaite porter une parole politique qui aujourd'hui est humblement la mienne qui ne dépend d'aucun parti qui n'a d'ailleurs aucune ambition électorale d'ailleurs je pense même qu'il ya un peu incompatibilité aujourd'hui entre les idées et une élection électorale dans notre pays en tout cas tel que la vie politique fonctionne aujourd'hui donc voilà j'ai envie de partager des idées qui a priori sont des idées politiques je vois pas trop comment les qualifier autrement et donc j'ai envie de me positionner finalement sur les grands sujets qui occupent ou qui n'occupent pas je sais pas trop dire le débat politique aujourd'hui mais donc là je prends mon papier et ce sera l'occasion je pense des trois vidéos alors sans doute qu'il y aura d'autres sujets mais là ce qui me venait qui vraiment paraissait vraiment important de développer donc ce sera le sujet des prochaines vidéos et bien il ya le questionnement des valeurs même de notre république et oui liberté égalité fraternité je me permettrai de questionner voire de remettre en question ces valeurs qui datent quand même un petit peu c'est ça que je pense que serait bien de penser parfois tout comme la marseillaise à un moment donné ce qu'on n'a pas le droit de dire on vit à une époque et les choses ont évolué depuis depuis 1789 aujourd'hui on a des téléphones on a des smartphones on prend des avions juste ça c'est assez différent sur ça fait que le monde d'aujourd'hui quand même très différent du monde de 1789 ce qui fait que les idées de cette époque là sont peut-être à un moment donné autorisé pardon c'est ma phrase par en vrille c'est pour ça mais je vais pas refaire toute la vidéo pour autant donc voilà et on n'est on pas autorisé à questionner à mon nez ces valeurs je pense même qu'on n'est pas autorisé c'est qu'on devrait le faire ça fera l'objet d'une vidéo la deuxième vidéo ce sera là sur un peu la perception de l'économie qu'on est français l'économie c'est quand même un sujet important l'économie sans rentrer dans le détail des discussions techniques c'est globalement un peu ce qui fait que l'homme mange boit d'or c'est un peu ce qui régit finalement des relations entre hommes je dirais c'est un peu la définition de l'économie les relations je dirais fonctionnelles quoi pacifique effectivement on peut se voir pour voir des coups pour discuter des idées etc mais voilà à partir du moment où on essaie de fonctionner ensemble pour que notre confort de vie soit le meilleur possible c'est à dire que le moment ça a commencé quand l'homme est sorti des grottes il s'est dit que peut-être pouvait améliorer sa condition donc globalement quand l'homme a pris conscience qu'il était homme sans doute moi je peut-être un petit peu trop je prends un peu des risques en disant tout ça mais bon voilà l'économie c'est ce qui fait que l'homme pour moi est homme donc donc je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme un ennemi comme quelque chose de très mal l'économie de marché donc voilà je pense que je ferai une petite vidéo sur ça la perception un peu le ce problème qu'ont les français avec l'économie l'argent ce côté très anticapitaliste anti mondialiste qui aujourd'hui est très quand même récurrent qui fait que globalement aujourd'hui la france certes est très anticapitaliste anti ont presque bien presque anti européen anti marché mais malgré tout en déclin donc ça peut aussi poser quelques questions et enfin donc déjà huit minutes je vois donc ça va faire long on va essayer peut-être peut-être que dix minutes c'est pas un format finalement pas mal donc je vais bientôt finir l'introduction en disant que j'oserai aussi m'attaquer lors d'une troisième vidéo un sujet très intéressant qui j'ai presque peur de prononcer le nom là mais bon c'est vrai que je suis en thaïlande je pense que je peux je peux le faire je pense que je souhaite aborder le sujet de l'identité nationale et oui je pense que ce débat qui a essayé d'être posé il ya quelques années c'est un bon débat puisqu'il y a à discuter là dessus on peut pas nier que aujourd'hui la population française a pas mal évolué par rapport à ce qu'elle était il ya 50 ou 100 ans donc moi je suis des personnes qui disent qu'il faudrait qu'on puisse à un moment donné pouvoir parler des choses telles qu'elles sont c'est à dire dire qu'il ya des français blancs des français noirs des français arabes voilà en parler tranquillement sans que ce soit grave terrible sans que ce soit du racisme ou de l'anciennistisme derrière tout ça il ya des questions qui se posent effectivement il ya des questions religieuses il ya des questions culturelles donc effectivement il faut en parler mais il faut arrêter de ne pas en parler pour en parler il faut en parler il faut trouver comment on fait un truc positif de tout ça mais il faut dire ce qui est possible ce qui n'est pas possible par exemple non on peut pas à ceux qui pensent qu'on va tous les renvoyer dehors tous les érables et noirs et puis c'était mieux avant on va retourner tous à l'église en trop blanc bon bah c'est c'est plus comme ça c'est une réalité le monde a changé l'accepter maintenant à ceux effectivement aussi qui disent que on est tous pareils et que et puis voilà on doit tous de toute façon tous pareils non on n'est pas tous pareils donc voilà voilà un petit peu le voilà de quoi je vais parler donc aussi si les sujets que je vais aborder la prochaine vidéo vous intéressez ben rendez vous la prochaine vidéo je sais pas quand mais j'espère bientôt